Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission A vous la parole sur Éco du vrai média. Pour son nouveau numéro, nous recevons M. Cyril Karel Nzundou. Il est le président du syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo. Il est également expert en formation et en sécurité routière. M. Cyril Nzundou, bonjour. Bonjour M. Jules. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau d'Éco du vrai. Merci beaucoup M. Cyril Nzundou. Alors je disais tantôt que vous êtes le président de ce syndicat. Comment est né ce mouvement ? Le syndicat est né sur la base toujours des revendications. Vous savez que dans le secteur de transport, nous avions beaucoup de problèmes. Et suite aux difficultés que nous rencontrons, il a fallu donc mettre en place un cadre légal pour pouvoir discuter avec les pouvoirs publics et avoir des représentants capables de nous représenter au niveau des grandes instances de notre pays et d'énouer, aller parler au nom des autres pour que nous puissions trouver des solutions à nos difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a que votre mouvement qui est aujourd'hui reconnu comme le principal mouvement des syndicats et transporteurs ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Au Congo, oui. Au Congo, principalement, dans toutes les luttes syndicales que nous menons, il y a l'inter-syndicale qui existe. Donc vous êtes en conflit, c'est ça ? Nous ne sommes pas en conflit parce que nous défendons les mêmes intérêts. Et dans la défense, puisque nous défendons les mêmes intérêts, il se peut que nos opinions parfois divergent sur certaines questions. Ce qui fait que lorsqu'on est ensemble, sur certains points qu'on ne s'accorde pas, chacun est obligé de prendre sa route. Et c'est un peu cette différence, mais sinon que nous défendons tous les mêmes objectifs. Alors vous défendez donc les mêmes objectifs, mais pourtant on vous sent, votre syndicat, vous, beaucoup plus proche du gouvernement, dans toutes les activités du gouvernement, vous êtes là. Est-ce que vous, vous êtes plutôt du côté du gouvernement ? Beaucoup plus proche, je dirais non. Beaucoup plus proche, en tout cas, je dirais non. Non, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que dans notre pays, l'État a mené plusieurs réformes. Et parmi toutes ces réformes qui ont été faites, l'État a eu besoin de l'accompagnement des syndicalistes. Et vous constaterez qu'en premier lieu, il y avait d'abord l'intersyndical, qui était au-devant. Et c'est dans l'obtention des acquis, où quand nous ne sommes pas tombés d'accord avec les autres, nous nous sommes désolidarisés pour continuer la lutte de notre côté. Mais sinon que nous ne sommes pas privilégiés, et l'État prend l'une de compte tout le monde. Alors, M. Cyril Jondo, pourquoi, même quand, lorsque les revendications de votre syndicat ne sont pas prises en compte par le gouvernement, ou ne sont pas réalisées par le gouvernement, les grèves que vous annoncez sont toujours arrêtées nettes, ne se réalisent jamais ? Vous savez, la grève obéit à des principes. Effectivement, nous avons les délais qu'il faut respecter conformément à la loi qui existe en notre pays. Déposer un cahier de charge s'en suit d'un délai avant de déposer un préavis. Et il faut observer ces différentes étapes. Mais la loi nous fait obligation. Lorsqu'il y a un préavis de grève, et que le partenaire en face, s'il est l'employeur ou l'État, manifeste le désir d'ouvrir la table de négociation, en ce moment, vous suspendez tout, vous attendez d'abord d'aller aux négociations. C'est lorsque les négociations, vous aurez épuisé toutes les démarches et que ça n'a rien produit. En ce moment, vous plongez vers la grève. Et les interruptions que vous avez constatées, surtout dans notre secteur, lorsque nous lançons les préavis de grève, c'est simplement parce que l'État a ouvert la table de négociation, a accepté de nous recevoir et de discuter avec nous pour trouver des solutions. Voilà pourquoi ces grèves s'arrêtent souvent. Est-ce qu'au finish, ces solutions-là sont apportées, effectivement ? Au finish, nous avons aujourd'hui, monsieur le journaliste, je peux vous dire un sérieux problème. L'État a pris goût, lorsqu'il y a grève ou avis de grève, l'État a pris goût de rassurer les gens. L'État a pris goût de faire prendre les engagements aux gens. Vous vous souviendrez que, lorsque dans notre secteur, il y a eu les préavis de grève, nous sommes allés en discussion pour la hausse du prix du carburant, nous avons obtenu la suppression de la taxe de roulage, nous avons obtenu la suppression de l'ATP, nous avons bénéficié de beaucoup d'avantages. Justement, parlons de ces avantages-là, pour aller sur un sujet qui va dans le même sens plutôt, la loi des finances qui avait prévu beaucoup d'avantages pour rouler les transporteurs, mais qu'au finish, vous dites que cette loi des finances est justement un obstacle pour vous. Pourquoi vous dites ça ? Exactement. Ce que nous avions obtenu comme mesures que le gouvernement avait prises pour les transporteurs, toutes ces mesures ont été annulées par la loi de finances. Ça veut dire que, lorsque la loi de finances a été promulguée, elle n'a pas tenu en compte les engagements que le gouvernement avait pris en amont avec les transporteurs, mais elle a ramené les mêmes chapitres qu'on avait acquis, mais aujourd'hui, les taxes se sont passées, il y en a qui ont triplé, il y en a qui sont passées, qui sont passées au nombre. Ça veut dire que tout ce qu'on avait gagné aujourd'hui, nous n'avons plus rien et nous sommes à la case départ. Alors, quelles sont ces différentes taxes qui n'ont pas été prises en compte ? Et quelle a été justement, finalement, l'aide du gouvernement par rapport aux transporteurs, par rapport à la hausse des prix du carburant ? Vous avez aujourd'hui la carte grise qui est passée au double. Vous avez aujourd'hui l'autorisation des transports publics qui est aussi passée au double. Vous avez aujourd'hui la création de plusieurs autres taxes qui n'existaient pas, qui ont vu le jour. Et aujourd'hui, la situation du transporteur est devenue plus précaire à cause de la mise en application de la loi de finances. Mais nous, ce que nous demandons, M. le journaliste, c'est qu'aujourd'hui, dans la condition qui est la nôtre, nous ne demandons pas au gouvernement de faire la magie. Vous savez que, je vous prends un cas, nous avons eu la mise en fonctionnement des payages au Congo. Et les payages, vous vous souviendrez que lorsqu'on a lancé les payages, les prix étaient exorbitants. Mais c'était un décret. Un décret que le président avait prêt pour fixer les prix des payages. Lorsque les gens se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas supporter ça, personne ne pouvait payer, au bout de deux mois, le président a pris un deuxième décret qui avait réduit les montants des payages. Nous avons ici un deuxième exemple avec l'ONU. L'ONU au Congo, il n'est pas gratuit. Il est institué par un décret et l'ONU est payant. Mais le ministre de finances, conscient de ce que l'État doit enrôler tout le monde pour avoir une base de données, étant conscient aussi que si on dit qu'il faut payer, le Congolais lambda ne pourra pas les payer. On a pris une mesure conservatoire pour dire que ça reste payant, mais on donne un délai. Pendant tout ce délai, les gens vont pour obtenir l'ONU gratuitement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est la même chose que nous sommes en train de solliciter auprès de notre ministre, que nous sommes en train de solliciter auprès du gouvernement, que nous sommes en train de solliciter auprès du président de la République. Tout ce que nous avons acquis est parti. Aujourd'hui, dans la situation où nous nous trouvons, sommes-nous capables demain de continuer à compétir sur le terrain, à nous battre avec les autres pour faire du bénéfice ? Je ne pense pas. Et en ce moment-là, n'est-ce quoi ? Ce que nous appelons les antivaleurs. Les antivaleurs, c'est les demi-terrains. Les antivaleurs, c'est aujourd'hui une petite course de taxi où tu pouvais prendre un 700, le gars est imposé, il fait 1000 francs. Mais tout ça, la conséquence, c'est la loi de finances qui est en train de présenter. Alors, M. Cyril Njondo, il y a une bonne nouvelle, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. On a vu récemment, le 5 avril dernier, pour être précis, la Direction générale des transports terrestres a implanté une agence digitale. Bonne nouvelle pour vous, non ? Effectivement, l'agence digitale vient pour nous enlever une épine sous le pied. Pourquoi je dis une épine sous le pied ? Vous savez que dans notre secteur d'activité, hier, il était impossible d'avoir le permis de conduire dans les délais requis. Il était impossible d'avoir une carte grise dans les délais requis. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez, que ce soit au niveau de la Direction générale ou au niveau de la Direction départementale, quand vous arrivez, vous lancez une pièce, on vous donne un provisoire d'abord. Et vous savez que le provisoire, pour nous, c'est comme un reçu, c'est juste un papier qui certifie, qu'effectivement, tu as emboîté la démarche et tu attends que le papier officiel te soit remis. Lorsqu'on te donne ce reçu, il a une validité. Et dans les différentes administrations, quand vous allez, que ce soit le permis, on te donne le provisoire. Que ce soit la carte grise, on te donne la provisoire. Pour les autres documents, c'est un casse-tête chinois. Un document de 5 000, vous pouvez venir aujourd'hui, vous donnez 5 000 là, vous donnez 10 000 là, vous donnez, vous arrivez jusqu'à 25 000 pour l'obtenir. Les gens avaient créé là un réseau au sein de cette direction. Un réseau mafieux. Parce que les gens ne vivaient plus que de ça. De ronçonner les usagers pour se faire des poches. Et cette administration avait, parmi les administrations que nous avons au Congo, est une administration qui avait atteint le niveau de corruption le plus élevé. Mais la création de ce hub, la mise en circulation de ce hub vient aujourd'hui nous empêcher de nous faire encore arnaques. La dématérialisation des pièces qu'il nous faut pour exercer aujourd'hui est une bonne chose parce que nous venons électroniquement, nous payons, nos données sont pris en ligne de compte qui ont été traitées. Dans les délais récrits, nous avons les documents qu'il nous faut pour exercer librement. Alors, il y a aussi le système d'uniformisation des matriculations automatiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos ? Le système d'unification des matriculations, je pense que tel que nous l'avons vu pendant l'exposé, tel que ça a été démontré par le directeur général, nous pensons aussi que cela, dans notre pays, je vous prends un cas, je suis transporteur, j'en connais dans la circulation, un seul bus qui a une même plaque d'immatriculation, mais cette plaque est utilisée par quatre bus. C'est-à-dire, ce bus-là, c'est celui qui est en règle, qui a les papiers, et les autres bus qui n'ont pas les papiers utilisent les papiers de celui qui est en règle pour travailler avec la même plaque. Et ça, ce n'est pas qu'à Brazzavie, la Pointe-Noire, nous constatons ces phénomènes-là. Voilà pourquoi quand il y a parfois des accidents, lorsque vous arrivez, enfouis dans le registre, le véhicule qui vous a heurté c'est un bus de type IAS, mais lorsqu'on fouille dans le registre, le vrai véhicule qui est enregistré dans le registre, c'est un véhicule de type Toyota Berlin. C'est calasson fréquent. Et ce système-là vient aujourd'hui mettre fin à ce désordre. Ce système vient aujourd'hui réguler toute cette pagaille qui était organisée avant. Et pour nous, nous pensons que c'est vraiment la bienvenue et que ça va permettre la traçabilité et le bon suivi de tout ce qu'il y a comme moyen roulant dans notre pays. Alors, tout ce que vous avez dit, c'est bien, c'est des fleurs à l'endroit de la DGTT. Alors, aujourd'hui, si vous avez des recommandations à faire ou bien des choses à reprocher à cette direction générale-là, qu'est-ce que vous leur dites ? Aujourd'hui, si nous pouvons reprocher des choses à la direction générale de transport terrestre, il y a, je prends en ligne de compte un premier aspect. depuis que nous exerçons, nous avons vu plusieurs ministres défilés, plusieurs directeurs défilés. Et nous avons eu beaucoup de promesses de la part de cette direction et des directeurs qui sont passés avant. Nous avons eu des directeurs qui ont fait 20 ans, il y en a qui ont fait 15 ans, il y en a qui ont fait 5 ans. La nouvelle équipe qui est arrivée, ce qu'ils ont réalisé sont 8 mois. Nous ne pouvons pas la donner une note puisqu'ils viennent. Ils ont la bonne volonté, ok, nous attendons la suite. C'est qu'ils puissent matérialiser tout ce qu'ils disent, que ce ne soit pas des théories comme nous l'avons vécu avec ceux qui sont passés avant. S'il y a des critiques à l'endroit de cette direction, c'est peut-être des critiques positives parce que nous sommes passés de l'étape du vol aujourd'hui à la transparence à travers la dématérialisation. Donc, c'est peut-être une critique positive mais nous les appelons à avoir la fierté de l'éthique de leur travail, de respecter leur travail. Nous sommes des collaborateurs et ensemble, main dans la main, nous allons construire un avenir meilleur pour nous qui sommes des transporteurs. Alors, M. Cyril Jondo, les entrepreneurs qui exercent dans le domaine des transports ont de plus en plus du mal à acheter des nouvelles voitures, des voitures neuves justement parce qu'il y a un frein, la douane congolaise. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela ? La douane est véritablement un frein pour l'achat des véhicules nouvelles. Hier, nous avions ce problème avec la douane. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle loi de finances, aujourd'hui, les gens peuvent regarder sous la disposition 20, au point 1, 2 et 3, à la page 63 et à la page 86. Les gens peuvent regarder et se rendront compte que dans cette loi de finances, l'État a prévu la réduction de certaines taxes de douane à l'entrée des véhicules neufs. et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, l'État n'a pas encore mis cette disposition en exergue. Donc ici, ce que nous nous demandons, c'est que l'État puisse appliquer cette disposition de la loi qui va nous permettre d'avoir des véhicules neufs. Mais ici aussi, nous tenons aussi à un peu saluer parce que vous savez qu'au Congo, il y a une loi qui interdit aux gens d'avoir 2, 3, 4, 5 véhicules de transport sans se constituer en société. Quand vous avez à partir de 2, 3 véhicules, vous avez l'obligation conformément à la loi de vous constituer en société. Et quand vous vous constituez en société, ça permet que vous puissiez déclarer vos employés à la Senses parce que le travail au Noir aussi au Congo est interdit. Et en ce moment-là, si l'État peut mettre en application cette disposition de la loi et qu'aujourd'hui, avec le niveau système de digitalisation, ce n'est pas pareil, ce n'est pas un travail d'homme où quelqu'un va dire « je fouille le papier là ». Non. Quand c'est mis dans la machine, la machine peut ressortir les données. Que tous ceux qui ont 3, 4, il y en a qui ont même ce soit le taxi, qu'ils soient rappelés à l'ordre pour qu'ils se constituent en société. En ce moment-là, non seulement qu'ils se seront constitués en société, ça les aidera aussi et ça les facilitera lorsque l'État va mettre en application la disposition que nous demandons sur la loi de finances à renouveler le parc automobile qu'ils ont. Alors, M. Serène, justement, vous dites que beaucoup sont au noir. Justement, le secteur des transports terrestres est un secteur qui est encore beaucoup plus dans l'informel. Les gens qui travaillent ne sont pas enregistrés. Il y a des gens qui ont 4, 5, 6, voire 10 taxis en circulation mais qui ne sont pas reconnus comme une société. Et les gens qui travaillent sont donc dans l'informel, sont payés à la main, au gré et à la volonté du chef. Vous, en tant que syndicat, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Quels sont les démarches que vous entreprenez justement pour faire que ce secteur soit un secteur reconnu, que les travailleurs qui travaillent soient reconnus, qu'ils aient des salaires, qu'ils soient reconnus par l'État et qu'ils aient demain une pension de retraite ? Nous, nous sommes battus avec la Senses pour que tout employeur du secteur de transport souscrive un contrat avec son employé afin que son employé bénéficie des avantages au niveau de la Senses. Nous avons là rencontré un problème. C'est pour ça que je suis en train de me battre aujourd'hui. Que nous sommes en train de nous lever pour que l'État ouvre les yeux pour que ceux qui ont 3, 4 véhicules soient rattrapés qui se constituent en société. Ça va nous permettre de régler considérablement en partie le problème. Vous savez qu'il y a des employés aujourd'hui quand ils emploient, quand tu lui parles de la Senses, il ne veut pas entendre parler de la Senses parce qu'il peut te dire laisse mon véhicule, je trouverai quelqu'un d'autre qui va conduire. Et vous voyez, ce désordre-là n'arrange personne. Et si nous-mêmes qui sommes ici dans le métier, nous ne nous levons pas pour dire qu'il faut que l'on organise pour mettre de l'ordre, rien ne va changer. Et c'est ça notre cri d'alarme. Avec la Senses, nous avons suffisamment travaillé. Nous sommes passés même à la souscription volontaire. Ça veut dire que ton patron ne veut pas te souscrire, toi-même tu vas à la Senses, tu déclares. Et en ce moment, la Senses peut convoquer le parent pour qu'il verse sa petite partie pour que tu puisses avoir ta pension. Et là encore, on est en difficulté parce que vous savez qu'au Congo, un chauffeur, on le recrute à 9h15, on peut le virer comme on veut. Et donc, nous sommes soumis à toutes ces difficultés-là. Et aujourd'hui, la bataille que nous sommes en train de mener, c'est qu'aujourd'hui, l'État comprenne le souci qui est le nôtre et que l'État nous assiste. Parce que jusque-là, nous nous battons seuls. Mais nous avons besoin de l'État parce que sans la volonté politique, nous ne pourrions rien faire et nous ne pourrions rien changer dans notre secteur. Alors, M. Cyril, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. où vous avez tellement dit les bonnes choses à propos, mais on veut avoir une idée de la constitution de votre association. Comment elle est constituée, en fait ? Nous avons sur le plan national... Et quels sont les membres ? Nous avons sur le plan national le bureau exécutif national dont je suis le président. Nous avons au niveau de chaque département des bureaux départementaux, le bureau du département de Brazzaville qui a son secrétaire général. Nous avons le bureau du Niari, de la Buenza, de la Sanga, partout, il y a des secrétaires généraux qui s'occupent de l'activité syndicale au niveau de chaque département. C'est lorsqu'il y a des soucis qui nous remontent l'information vers le bureau national et le bureau national se saisit pour mener les démarches envers les autorités habilitées pour trouver des solutions face à ces problèmes-là. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure, excusez-moi, de l'intersyndical également. Aujourd'hui, si vous vous appelez à une grève dans le secteur des transports, lesquels vont vous suivre exactement ? Est-ce qu'on devrait suivre ce que dit l'intersyndical ou vous, l'association des transporteurs ? Dans notre secteur de transport, il y a deux axes. Il y a les syndicats des employeurs et il y a les syndicats des employés. Et dans notre secteur d'activité, il faut se rendre compte que nous ne sommes pas employés par l'État. C'est les privés qui nous emploient. Ça veut dire que lorsque les chauffeurs ont des revendications, ce n'est pas envers l'État, mais c'est envers leurs employés. Et leurs employés, c'est des privés. Et les mêmes privés aussi qui sont propriétaires ont leurs organisations qui défendent leurs intérêts. Le cas de mon organisation, la mienne, je ne défends pas les intérêts des employés. Je défends les intérêts des employés. Donc des travailleurs. Et donc, quand nous posons les doléances, nos doléances ne vont pas dans le même sens parce qu'il y a un qui attaque l'autre. Ah, d'accord. Il y a l'autre qui va vers l'État pour... Mais il y a un qui attaque l'autre pour revendiquer ses droits. Donc, si vous nous prenez tous ou vous nous mettez dans le même panier, alors en ce moment-là, qui défendra quoi ? Donc, c'est là où se situe la seule différence entre nos organisations. Alors, M. Cyril Ndjundo, quelles sont aujourd'hui vos doléances ? Les doléances du syndicat des transporteurs du Congo ? Quelles sont vos doléances envers le gouvernement ? Nous décidons au gouvernement de revoir tous les engagements qu'il a eu à prendre avec les transporteurs. Parmi ces engagements, il y a eu aujourd'hui les taxes qui avaient été supprimées, que pour nous, c'était déjà un acquis pour pouvoir continuer à travailler pendant la hausse du prix du carburant. Nous avons du côté, ça c'est du côté patronal, du côté des travailleurs, nous, nous, nous avons sollicité du gouvernement que le gouvernement a eu à prendre les mesures d'accompagnement à l'avantage des employeurs. Nous avons dit au gouvernement, puisque ce ne sont pas les employeurs qui payent le carburant, ce sont les chauffeurs, nous les travailleurs, qui payent le carburant. Nous avons dit au gouvernement, puisqu'ils ne payent plus les taxes, créons-nous une table de dialogue pour que nous puissions discuter avec nos employeurs pour ne fût-ce que réviser notre pourcentage qui est à 25%. Puisqu'ils ne payent plus les taxes, ça veut dire que nous, de l'autre côté, on peut nous basculer à 30% pour nous permettre de gérer le cumul de la charge du carburant. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été reçus par le cabinet du premier ministre, nous avons été reçus par le cabinet du chef de l'État, nous avons été reçus par notre ministre de tutelle, le ministre des Transports, nous avons été reçus par l'Assemblée nationale, par l'entremise de la Commission de sécurité et défense. Nous avons eu toutes les belles promesses du monde, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, sont restées des lettres mortes, sont restées des promesses mortes qui n'ont servi à rien, et nous continuons aujourd'hui à couper de plus en plus dans nos difficultés. Donc le message que nous pouvons lancer, c'est un appel vers les autorités, vers le premier ministre, vers le président de la République, de reconsidérer notre doléance et de créer les conditions pour que cette table de dialogue que nous avons souhaitée puisse avoir lieu pour nous permettre de respirer dans notre secteur d'activité. Alors, puisque vous avez dit que vous êtes derrière les employés, est-ce qu'après l'augmentation du prix de carburant à la pompe, est-ce que les employeurs n'ont pas fait un effort de réduire leur part d'argent qu'ils reçoivent chaque jour ? Nous n'avons pas reçu un avantage quelconque. Je répète que toutes les taxes ont été diminuées, c'est l'employeur qui a bénéficié. Il ne paye plus la taxe de volage, il ne paye plus ceci, il est tranquille. Mais en tout temps, la pompe, ce n'est pas lui qui paye le carburant. C'est le chauffeur qui se bat. Donc, le moment du versement reste le même. Tout est resté intact. Il n'y a aucun employeur qui a dit à son chauffeur comme je ne paye plus les taxes, je te rajoute même 15 000 ou 20 000 pour que tu complètes le carburant. Ça ne s'est jamais fait. Et donc, c'est le chauffeur qui se bat seul. Face à cette bataille-là, vous savez, j'ai parlé ici que nous avons peu d'entreprises de transport. Les gens, c'est en individualité une personne qui vit là-bas qui a acheté, un enfant qui est en France envoyé, tout de suite, on a mis la peinture, on dit ça fait taxi. Le secteur des employés n'est pas organisé. Voilà pourquoi nous avons sollicité que l'État, qui n'est pas notre employeur, mais l'État qui est le régulateur, soit l'arbitre pour dire, bon, là vous vous êtes accordé, voilà quand vous êtes tombé, d'accord, on met ceci en application. C'est tout ce que nous avons demandé à l'État. Nous n'avons pas demandé à l'État de nous augmenter le pourcentage parce que l'État n'est pas notre employeur. Mais nous avons sollicité la médiation de l'État en tant que père, en tant que garant pour permettre qu'on puisse trouver l'équilibre. Merci. Retourne-nous de la fin, M. Cyril ? Le mot de la fin c'est demander à tous les transporteurs, tous les employés du secteur de transport de ne pas se décourager, de ne pas perdre l'espoir parce que c'est aujourd'hui la bataille que nous continuons de mener qui va permettre que nous puissions trouver une solution à ce souci que nous avons. Et aujourd'hui, nous sommes debout, nous continuons à nous battre, nous continuons à toujours rappeler aux autorités notre cri d'alarme pour qu'une solution soit trouvée. Nous nous sommes tournés aujourd'hui vers le gouvernement. Nous continuons d'attendre, mais nous demandons aussi à nos amis qui nous critiquent dans la rue, qui nous traitent de corrompus. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que lorsque on nous a dit de rester calme, une solution va être trouvée, ça veut dire qu'on a reçu de l'argent, nous avons été corrompus. À ces amis-là, nous disons de ne pas penser comme ça parce que nous n'avons reçu aucun franc d'une autorité quelconque. Mais nous continuons à maintenir la lutte que nous avons tous ensemble parce que la douleur, ce n'est pas que ceux qui sont à la maison qui la traversent, nous la vivons tous parce que tous nous exerçons et nous sommes dans la profession. Voilà pourquoi donc j'appelle aujourd'hui et je lance un appel à tous les transporteurs de continuer à nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire, de continuer à contribuer par leurs idées et nous permettre d'aller toujours de l'avant. Alors merci mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission À vous la parole. Je rappelle que nous avons reçu monsieur Cyril Karel Nzondou, il est le président du syndicat des transporteurs et activités Conex du Congo. Il est également expert en sécurité routière et formateur en même temps. Merci de nous avoir suivis. Je sais que vous étiez nombré à nous suivre mais je vais vous demander de faire un effort supplémentaire en likant, en commentant et en partageant cette publication. Merci et à la prochaine occasion.